Recherche X, le nouveau Recherche V. Recherche X existe depuis 2019 seulement. C'est une version améliorée de la fonction Recherche V. En fait, la fonction Recherche X fonctionne presque de la même façon que la fonction Recherche V, à la différence que vous n'avez pas à saisir de numéro de colonne dans les arguments de la fonction, comme on fait pour Recherche V, et en plus, vous n'avez pas besoin d'utiliser la fonction Sinon Disponible pour que les messages d'erreur ne s'affichent pas. En fait, je vais vous montrer tout de suite. Alors, la fonction Recherche X va rechercher une plage ou une matrice, et elle va renvoyer l'élément correspondant à la première correspondance qu'elle trouve. S'il n'y a aucune correspondance, Recherche X peut renvoyer la correspondance la plus proche. Donc, ce n'est plus nécessaire d'imbriquer la Recherche V dans la fonction Sinon Disponible. Recherche X a tous les arguments pour gérer les messages d'erreur. Je vous montre tout de suite comment on fait. Alors, on va aller dans l'onglet Formule, après s'être placé dans notre cellule, évidemment. On va aller cliquer dans la Bibliothèque de fonctions, sur le bouton Recherche et référence, et on va aller rechercher, ici, Recherche X. Voici comment on fait. Pour ma valeur Chercher, je vais aller sélectionner la même chose que la Recherche V. Donc, par exemple, ici, ça serait mon entrée de code de produit, qui va faire en sorte que je vais avoir la description de mon produit et le prix unitaire. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dire à Excel où est mon code de produit. Donc, je vais aller sélectionner ma colonne de code de produit. Donc, je vais sélectionner tous mes codes de produit au complet. Et je vais, évidemment, mettre ça en valeur absolue pour que, quand j'ai fait ma recopie incrémentée, que je ne me retrouve pas avec des cellules vides. Ensuite, mon tableau renvoyé, bien, ça va être l'information que je veux voir, que je veux qu'on renvoie. Donc, dans mon cas, ici, ça va être la description de mon produit. Alors, je vais, encore une fois, aller dans mon tableau. Je vais sélectionner toutes mes données en utilisant, encore une fois, la valeur absolue. Et dans ma zone, ici, sinon trouvé, bien, je vais aller mettre deux fois les guillemets pour dire, si on ne trouve rien, bien, on met une case vide, tout simplement. Et je vais appuyer sur le bouton OK. Il ne se passe rien, c'est normal. C'est parce que je n'ai pas inscrit de code de produit. Vous voyez que je n'ai aucune valeur d'erreur qui s'affiche. Je fais la recopie incrémentée tout de suite. Et si je vais écrire mon code de produit, par exemple 10, bien, vous voyez que j'ai ma description qui va s'afficher tout de suite. Je refais l'exercice pour mon prix unitaire. Donc, ma valeur cherchée va être, encore une fois, mon code de produit. Mon tableau recherche, ça va être, donc, toute ma liste de codes de produits en valeur absolue. Mon tableau renvoyé, ça va être, à ce moment-là, mon prix unitaire pour tous mes produits, qui, lui aussi, doit être en valeur absolue. Et sinon, trouver, je mets les guillemets deux fois. Tout simplement, j'appuie sur OK. Et voilà. Donc, mon calcul se fait. Alors, je pourrais aller chercher, par exemple, ici, mon produit 22. Donc, tout va s'inscrire. Je pourrais, à ce moment-là, indiquer ma quantité pour que mon total se fait, étant donné que j'ai déjà fait ma formule pour trouver le total. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on peut utiliser la recherche X, donc, qui fonctionne de la même façon que la recherche V, mais beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Je pourrais, à ce moment-là, indiquer la recherche V, mais beaucoup plus rapide et 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 beaucoup plus rapide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !